... Salut c'est Megadriver16, après cette belle introduction, je vous retrouve sur un jeu culte aujourd'hui, puisqu'il s'agit de Resident Evil, l'épisode fondateur, comme vous avez pu le voir sur la couverture de cette vidéo, l'épisode fondateur de cette très très grande saga du jeu vidéo, qui a posé les bases du Survival Horror, un type à part entière dans le jeu vidéo, et donc je m'y colle aujourd'hui, puisque j'étais un petit peu passé à côté dans ma jeunesse quand c'est sorti, on le voit d'ailleurs en dessous 96, il est sorti ce jeu, en sachant qu'ici ce n'est pas le jeu tel qu'il est sorti en 96, il a été remasterisé en 2003 sur Gamecube, et là c'est une version remasterisée, re-re-masterisée peut-être en HD, etc., qu'on a sur Xbox One et PS4 aussi, de ce reboot, de cette version remasterisée de 2003 sur Gamecube, bref, il s'agit toujours et encore du jeu Resident Evil, premier du nom, et moi de la saga je n'avais fait que Resident Evil Code Véronica, je crois qu'elle était bien sympa d'ailleurs, sur Dreamcast si je me rappelle bien, mais j'étais passé à côté du reste de la saga, en particulier de ce premier épisode, et mon cousin, à savoir mon mentor du jeu vidéo, lui n'était pas passé à côté, il est fan de cette série, et je me rappelle quand il m'en parlait en 96, il se faisait des frissons tout seul en y jouant dans le noir assez tard chez lui, avec l'ambiance qu'il fallait donc, avec ses prémices du survival horror en jeu vidéo, et donc, eh bien, on va s'y mettre nous aussi, puisqu'il n'est pas très cher là, sur Xbox One, cette version remasterisée, donc j'ai envie de le tester, cet épisode fondateur, comme je disais, on va pouvoir commencer tout de suite, avec cette petite voix d'outre-tombe, et choisir le paramétrage, parce que là on est vraiment dans du jeu old school, à fond, mais ils l'ont un petit peu modifié, on peut avoir un affichage original ou large, donc on va prendre le large, les commandes modernes ou originales, eh bien, modernes, puisque ça va nous permettre de se déplacer un petit peu, même si c'est assez rigide avec le stick analogique gauche, sinon je ne sais plus trop comment c'est, mais ce n'est pas aussi évident, et les sous-titres, on va les garder, puisqu'il est en anglais le jeu, et c'est la page de sélection du personnage qui arrive, donc on peut choisir parmi deux, donc Chris Redfield, qui fait partie de la police de Raccoon City, là où a lieu ce premier épisode, alors lui, on est en version originale, et en version Resident Evil 5, je crois, ou 6, je ne sais plus, bref, de toute façon, moi je vais prendre plutôt sa collègue, sa coéquipière, Jill Valentine, aussi agent de la police de Raccoon City, elle aussi, on pouvait avoir les deux versions, celle d'un Resident Evil plus récent, ou la version originale, on va rester dans la version originale, et lancer le début, avec la cinématique d'introduction, qui met tout de suite dans l'ambiance, après l'enregistrement de la console, ok, c'est parti, pour l'introduction de ce Resident Evil. Raccoon City, où nous nous cherchons pour le hélicoptère de nos compatriotes, Bravo Team, qui disparaissent pendant le milieu de leur mission. Vous avez encore trouvé ça ? Non, pas encore. Bizarre murder cases ont récemment été en Raccoon City, il y a des reports de familles qui ont été attacées par un groupe d'environ 10 personnes, les victimes ont été apparemment eaten. The Bravo Team was sent in to investigate, mais nous avons perdu contact. Quoi, Chris ? Bravo Team's helicoptère était un dérelicte. Sauf pour le corps de Kevin restant. On a continué notre recherche pour les autres membres, et ça a été fait en un rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah ouais, il vient. Il vient vers nous. On va aller prévenir notre ami, là, quand même, qui a quand même un gros zombie dans ce manoir, qui est en train de nous poursuivre. Allez, dégomme-le. Qu'est-ce que c'est ce truc ? J'ai trouvé Kenneth, qui est mort par ce truc. On va le rapporter à Wesker. On a entendu une sorte de respiration. Voilà, ok. Déjà, on a perdu Chris tout à l'heure. Avant, juste avant d'entrer dans le manoir. Et maintenant, c'est le chef Wesker qui nous avait demandé de... d'aller voir d'où venait les coups de feu et qui, lui, devait sécuriser la zone qui a disparu. Sympa. Ça met dans l'ambiance. Bon, il n'a pas l'air d'être à cet étage, là, en tout cas, sur ce qu'on en voit, avec ses angles de caméra assez particuliers. Et cette maniabilité, autrement, heureusement, elle est classe, quand même, quand elle se balade. C'est là, Jill ? Non, rien. Qu'est-ce qui se passe ici ? Je ne peux pas comprendre ça. Même ici. Chris, et maintenant, Wesker ! Il n'y a pas beaucoup à faire. On peut chercher à lui en un autre. Je vais chercher le jardinage. Ok, alors, je vais essayer la porte à l'autre côté. Ça, c'est un petit peu comme dans les films d'horreur, hein. On se dit, bon, il y a des copains qui se font tuer, et bien, le mieux, ce serait de se séparer. Tout à fait, tout à fait. Moi, je serais bien resté avec lui, hein. dos à dos, le flingue à portée de main, et puis se balader ensemble. Mais non, on va se séparer. On va faire deux groupes de un, ça va être mieux. Alors, vous avez obtenu le crochet du serrurier, ok ? Pour aller voir. Ok, donc, lui, il est parti dans la salle à manger. Moi, elle a dit la porte en face, là. Voilà, ça doit être ça. Et juste pour regarder deux secondes l'inventaire, donc j'ai mon flingue. Il faut savoir qu'on n'a que huit places dans l'inventaire. Et que, ben, ça devient très délicat au bout d'un moment. Apparemment, hein, puisque j'ai pas le fait le jeu en entier. J'ai juste avancé un petit peu dans l'histoire, comme ça, pour voir ce qu'il en était. Mais on est très vite bloqué, donc il faut faire attention aux objets qu'on prend. Le flingue normal, un couteau, ben oui, quand même. Le truc de survie, ah, et ça, ça prend pas de place dans l'inventaire, le crochet serrurier. Examiner. On peut examiner les objets comme ça, et il le faut, hein, parce qu'il y a des fois, ça nous sert d'indice. On trouve des trucs intéressants en les examinant. Un outil permettant d'ouvrir les serrures les plus simples. Ok, très bien. Et puis là, on a notre barre de vie, là, qui est anormale, le rythme cardiaque, qui est bon, qui est vert. Après, je crois que ça passe à l'orange et au rouge, et donc là, il faut faire gaffe. Donc, on va aller voir, puisqu'on a décidé de faire deux groupes, intelligemment, on va aller voir ce qui se passe dans cette pièce. Alors, cette pièce est toujours aussi sombre. On voit un truc qui brille, là-haut, là, sur cette statue, sur cette jarre. On peut faire le tour. Ah oui, alors, c'est changement de caméra, hein. C'est plus trop d'actualité, maintenant, dans les jeux modernes. La pièce est verrouillée. L'emblème d'une épée est gravée sur la serrure. Ok, très bien. Là, il y a une caisse. Ah, et on peut les... On peut les bouger, les caisses. Alors, on va essayer... de l'amener à côté de la statue pour aller voir ce qu'il y a dans cette potiche, là, qui s'intille. Ça veut bien dire qu'il faut qu'on récupère quelque chose, a priori, ce truc. Voilà, ça doit être suffisant. Une carte manoir, un F. Donc, first floor. Prendre, oui, ça peut nous servir, effectivement. Et donc, là, j'avais vu que les pièces rouges qui clignotent, c'est qu'on n'a pas encore tout vu. Qui restent des objets à trouver dedans, a priori. Les portes rouges qu'on voit, elles sont fermées. Les portes bleues sont ouvertes. Et d'ailleurs, ça nous indique une porte dans le hall, là. Manoir 2F. Donc, ça, le second floor, on n'a pas encore la carte. Mais maintenant, on a la carte de tout le premier étage, enfin, tout le rez-de-chaussée. Donc, dans le hall, il y a une porte rouge, là, qu'on n'avait pas vraiment vue, d'ailleurs. Qui a l'air d'être en haut de l'escalier. Donc, très bien. On l'a récupérée, on voit la machine à écrire, là où on était, la salle à manger au début. On a pris la carte du manoir, ok. On va descendre. Et aller voir ce qu'on a, là, c'est une sorte de cul-de-sac, d'après ce que j'ai vu sur la carte. Là, c'est quoi ? Un tableau. Représentation sinistre du manoir. Ah ! Voilà quelque chose d'intéressant. Prendre le poignard. Oui. Si vous utilisez des objets de défense tels que des poignards, vous pouvez échapper. Moment d'inténéments. Lorsque l'ennemi vous saisit. Attention, vous ne pourrez pas vous échapper si l'ennemi vous attrape par derrière. Pour vous équiper de l'arsenal tactique, accédez à l'écran d'état. Puis sélectionnez un objet dans le menu arsenal tactique. Sélectionnez ensuite la commande équipée. Et si votre arsenal tactique est réglé en manuel, je ne pense pas. Il faut appuyer dessus pour l'utiliser. Ok. On va donc vérifier. Oui, il est déjà placé ici. Et on peut avoir un taser, d'après ce que je sais. Mais pour le moment, il est à zéro parce qu'on n'a pas de batterie. Donc ce sont un arsenal tactique, le poignard à utilisation unique par contre. Et qui nous permettent, quand on se fait avoir par un zombie, de s'en échapper sans trop de dégâts a priori. Et rien d'autre ici. Diverses fournitures d'art plastique. Ok. Rien qui scintille d'autre. Ouh là là. D'accord. Merci monsieur le zombie. Il est gigantesque en plus celui-là. Oh non, il m'a eu le con. Et voilà le poignard qu'on vient de lui mettre dans la tronche. Tiens, pour autant une autre balle. Ouais, il est par terre. Ok. Il nous a quand même chopé. Mais avec le poignard, je pense qu'on n'a plus le poignard d'ailleurs. Eh oui, puisqu'on s'en est servi, on n'a plus notre arsenal tactique sympathique là. Donc un coup pour rien. On a été dans ce cul-de-sac, on a récupéré un poignard tactique. Mais qu'on a perdu tout de suite avec ce zombie. Donc retournons dans le hall. Et on va aller voir si notre pote est toujours dans la salle à manger. Il serait peut-être temps de sauvegarder quand même, non ? D'ailleurs. Une vieille machine à écrire. Vous pouvez sauvegarder votre progression. Allez, oui. Alors, eh bien, ok. Sauvegarder. Gilles 1, ça l'a mangé. C'est fait. Sauvegarde réussi. Allez, on peut me ramener au jeu, s'il vous plaît. Donc il n'a pas l'air d'être là. Alors que l'orage gronde dehors, on vient d'entendre un éclair. On va aller voir là le cadavre du premier zombie qu'on a rencontré. En tout cas, pas le cadavre, mais il était sur un de nos compagnons d'armes apparemment. Parce qu'elle avait l'air de le connaître. Ah voilà, il est là. Donc c'est un black. Le corps de votre camarade, Kenneth. Je ne l'ai pas vu, lui, dans la cinématique d'intro. Il me semble qu'il y avait un Joseph, il me semble, par qui on voyait la caméra embarquée. Au début, le premier à s'être fait attaquer par des chiens, celui qui avait le bandana. Mais Kenneth, ça ne me dit rien. Il a l'air d'avoir quelque chose dans la main. Montre-nous. Cette cassette qui appartenait à Kenneth. Mais il me faudrait un magnétoscope pour la visionner. Ok. Il n'y a rien là sur la table de nuit. Enfin, sur le petit guéridon, non. Il n'y avait pas un bruit de zombies encore derrière. Bon, on va se barrer si on peut, ouais. Alors, il n'y a rien. Non, ça ne se prend pas, ça. C'est quoi ? Non, ça, c'est de la déco. Ah, par contre, là... Ah, les angles de vue sont pas mal. Tiens. Ici, il y a quelque chose à prendre, on dirait. Prendre munition du pistolet. Eh bien, oui. On va les embarquer. Une cage. Ouais, très bien. Rien d'autre à cette cage. Une grande cage à oiseaux. Il y a un corbeau mort à l'intérieur. D'accord. Eh oui, et ça, c'est notre vie, ça. Tiens. D'abord, il y a un cadavre ici. Il y a un cadavre, semble. Il sort être mort. Bon sang. Que s'est-il passé dans ce manoir ? Effectivement. Ah, ça, c'est des petits trucs qui vont nous servir pour la vie. Dans les Resident Evil, ce sont les plantes. Allez, on prend la première, on prend la deuxième, et je sais qu'il faut potentiellement les combiner. Pour pouvoir prendre moins de place dans l'inventaire. Voilà. Utiliser, examiner, combiner avec une autre. Et ça fait de la poudre. Donc voilà, on a au lieu de deux plantes qui prenaient deux places, on a une poudre. Un mélange d'herbes. Qui ne prend qu'une place, et qui, lui, mélange de deux herbes vertes. Qui nous redonne de la vie, quand on en a besoin. D'ailleurs, je peux aussi combiner les cartouches avec le flingue. Bon, ça va simplement remplir le flingue à 15, sa capacité maximum. Donc, pas de libération de place dans l'inventaire, mais bon. A priori, il n'y a rien d'autre à s'y apprendre. Oula, la direction n'est quand même pas évidente. Avec ces changements de caméra, on se retrouve régulièrement. A aller à droite, à gauche, à être un petit peu bizarre au niveau des déplacements. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un cadavre ici. Ouais, ok. Bon, prenons les plantes vertes déjà. Là, il y a un sale bruit. Je pense qu'il doit y avoir un zombie dans le coin. Allez, on combine avec l'autre. Ça nous fait de la poudre, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est que ce bruit que j'ai entendu là déjà ? Est-ce qu'on peut y aller ? Oula, ça sent un truc un peu piégeux, ça. Avec des pics comme ça, ça ne me dit rien qu'il vaille. On rouvre ce chemin parce que j'avais vu un petit passage avant de venir ici. Éventuellement, il faudrait peut-être inspecter. Ce qu'il y avait... Voilà, de ce côté-là, c'est bien un passage, ça, oui, devant le miroir. Ouh, 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 qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, on sait ce que c'est d'ailleurs. Un zombie. Est-ce qu'il est mort ou pas ? Alors là, on arrive là. Oui, je crois qu'on voit s'il meurt. Il y a une tâche de sang, on la voit là, la tâche de sang qui se répand sur le... sur le sol. Tiens, là-bas, dans le miroir, on voit quelque chose qui brille. C'était ça. Une flèche dorée, ça doit sûrement servir pour l'aventure, ça, je suppose. À partir de l'écran d'état, sélectionner objet, puis la commande examinée. Eh bien, on va l'examiner. Cette petite flèche pour voir si ça va nous servir. examiner, flèche dorée. On dirait que l'on peut retirer la pointe de la flèche. Ouais. Tiens donc, encore un munition de pistolet. Ce qu'il y a, c'est que là, je... Si je les prends... Qu'est-ce que ça va faire ? Ah non, ça me fait... Ça augmente le... Le compteur que j'avais déjà, ça ne prend pas une nouvelle place dans l'inventaire. Donc là, on ne peut pas aller là, on ne peut pas aller de ce côté là. Si. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Et de quoi s'ils perdent quand même un petit peu, hein ? La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Bon, d'un autre côté, il faut peut-être que je suive la progression, là. On était là, pourquoi pas nous continuer ? D'accord. Et là, il y en a une autre. Vous avez déverrouillé la porte. Très bien. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Un zombie qui est de l'autre côté, là ? Ah non, oui, oui, on peut se rencontrer. Alors là, on va voir s'il est en train d'avoir une tâche de sang ou pas, lui. Ah, on est au-dessus de la salle à manger où on était tout à l'heure. Impossible de voir quoi que ce soit dans le brouillard et l'obscurité. Ok, donc c'est vraiment le cliché, l'orage dans un vieux manoir où on fait des groupes de 1, puisque les gens mèrent autour de nous. Tiens, c'était là, je crois. Comment je regarde la carte ? La carte, la carte des lieux, c'est ici. Et on est bien devant une porte, là. Ouais, c'est ça. J'en avais entendu parler. De toute façon, il y avait une porte au sommet des escaliers et une porte un petit peu cachée. Donc là, j'ai l'impression qu'on sort ou quoi ? Ça nous a l'air d'être des escaliers de dehors, ça. C'est quoi, c'est un cimetière, cette histoire ? Là, il y a un truc derrière. La porte est verrouillée depuis le côté, ok. Une tombe avec un ange. Il y a une cavité en forme de pointe de flèche. Tiens donc. Ça tombe bien, on en a eu une pointe de flèche. Eh bien, utilisez. Ça ouvre donc. La pierre tombale, un passage secret, on dirait. Qu'est-ce que c'est que ces pierres tombales, là ? Une statue de pierre avec des trous à la place des yeux, du nez et de la bouche. Ok. Ah, il y a du feu. Il y a quelqu'un qui a mis du feu il n'y a pas longtemps, ici, ou quoi ? Tiens, un joli cercueil. En hauteur, un livre est placé dans la cavité de l'hôtel. Prendre le grimoire, oui. Il est intitulé grimoire, d'accord. Tiens. Une clé au dos du livre, la retirer. Eh bien, oui, je veux bien. La clé du manoir. Ah, c'était la clé qui me permettait d'ouvrir le grimoire ou quoi ? Un masque qui ne parle pas du mal, un masque qui ne sent pas le mal, un masque qui ne voit pas le mal, un masque qui est incapable de parler, sentir ou voir le mal. Lorsque les quatre masques seront à leur place, le mal s'éveillera. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'on a vraiment envie d'être là quand les quatre masques s'éveilleront ? Et il faut sûrement d'ailleurs les mettre sur les visages qu'on a vus ici, là. Bon, mais résultat, on ne retrouve ni Chris, notre collègue, l'autre personnage jouable, ni Wesker, là, le chef, qui nous a demandé d'aller voir dans la salle à manger pendant qu'il faisait un tour d'inspection ou je ne sais quoi, et notre dernier collègue en date dont j'ai oublié le nom, là, le moustachu, qui nous a sauvé un peu la vie au début avec le premier zombie qu'on a trouvé, eh bien on ne sait pas où il est non plus, alors qu'on s'est dit que si on avait des problèmes, on se retrouvait au hall central, alors peut-être qu'il y sera là, parce que c'est bien ici. Un petit tour d'horizon quand même, si jamais il y avait un zombie. Toujours l'orage dehors, mais peut-être qu'ils nous attendent dehors, tout simplement. Oh non, non, ça c'est pas nos collègues, ça. Allez, je tourne du mauvais côté, là. Ah, le con ! Le con de chien, je l'ai eu, je crois. Il est où ? Il est là. Ah, ça ne nous dit rien quand on va dessus, pour interagir. Il ne nous décrit pas un peu le truc, bon. Je suppose que, je crois qu'il y en avait un autre. Eh bien là, d'ailleurs, on ne peut plus sortir. Mieux vaut ne pas ouvrir cette porte. C'est trop dangereux, effectivement, si c'est pour choper des chiens à chaque fois. Bon, eh bien, ma petite Jill, Valentine, Valentine, je ne sais pas trop où est-ce qu'on va aller avec... Avec cette Jill, Valentine, dans ce manoir où on a perdu tous nos coéquipiers et infesté de zombies, apparemment. Bon, eh bien, en tout cas, ça met fin à cette première vidéo, sorte de preview, de premier chapitre de ce Resident Evil façon old school. Et je vous dis à plus tard.